... Avec quel membre de votre famille vous vivez une histoire d'amour très forte ? Mon demi-frère. J'avais 14 ans. Et lui, il avait quel âge ? 33 ans. Et vous avez commencé à vivre une vie de couple ? Oui. C'est-à-dire que vous sortiez du collège et vous retrouviez votre amoureux ? Oui. Quelques temps après, je suis convoquée dans le bureau de la principale. Et quand j'arrive, il y a deux gendarmes dans le bureau. Elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Lors d'un événement familial, je rencontre le cousin de ma mère. Donc là, c'est vrai qu'on était très très proches tous les deux. Il y avait des gestes de tendresse qui, pour moi, ne trompaient pas. Pendant ces heures passées tous les deux, Charlotte Mont m'a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Il m'a dit « il ne faut pas ». Mais c'était trop tard. Vous avez peur du regard des autres ? Vous avez peur qu'on vous juge ? Je ne vis pas avec les autres, en fait. Je vis avec mon mari. Vous enfiez ? Oui, vraiment. Mais cette famille, aujourd'hui, vous l'avez sacrifiée sur l'hôtel de votre amour ? Oui. Qui est venu à votre mariage ? Les deux témoins. C'est tout, c'est tout. Ça suffit ? Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de 14h sur France 2. C'est une semaine spéciale que nous vivons tous ensemble, car c'est la semaine qui célèbre notre 500e émission. On ne les fait pas. Et c'est encore le cas, ça va être encore le cas cet après-midi, car c'est une émission d'amour que je vous propose aujourd'hui. Ensemble, nous allons franchir les frontières de la loi et de la morale pour écouter les histoires très surprenantes de nos invités, vous allez voir. Surprenantes, car c'est parmi leurs proches qu'ils ont trouvé l'élu de leur cœur. Parmi leurs plus proches même, puisqu'ils sont tombés amoureux d'un membre de leur famille. Ils vont nous raconter comment l'amour a pu frapper malgré ce lien de parenté et quel regard le reste de la famille a posé sur cette union, pas comme les autres. Et pour ce rendez-vous exceptionnel avec ces histoires d'amour hors normes, je ne pouvais pas me passer de Florence Escaravage, notre spécialiste de Cupidon. Bonjour Florence. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Rosalie. Bonjour Faustine. Bonjour Nadège. Bonjour Faustine. Bonjour Sandy. Bonjour Faustine. Et bonjour Fernand. Bonjour. Vous avez peur du regard des autres ? Vous avez peur qu'on vous juge avant de faire cette émission ? Vous vous êtes posé la question du regard des autres, Sandy ? Moi oui, mais pas du tout en fait. Je vis mon histoire et après le regard des autres... Vous en fichez ? Oui, vraiment. Je vis mon histoire et après... Moi tant que je suis heureuse en fait, je ne vis pas avec les autres en fait. Je vis avec mon mari, donc vous avez raison. Et vous vous êtes posé la question de la morale et du regard qu'on allait poser sur votre histoire ? Oui, complètement, oui. Le jugement, complètement. Je l'ai très très mal vécu, mais au fil du temps et des années, j'ai appris à vivre avec. Et en se fichant du regard des autres. Exactement. Et en expliquant les choses, parce que c'est ce qu'on fait dans cette émission. Et quand on explique, on peut mieux comprendre l'autre. Exactement. Et on va se poser justement, enfin on va l'illustrer avec votre histoire, Rosalie. Avec quel membre de votre famille vous vivez une histoire d'amour très forte ? Mon demi-frère. Depuis combien de temps vous êtes ensemble aujourd'hui ? 18 ans de vie commune. Vous avez toujours su que... vous l'avez toujours connu dans votre vie ? Non, pas du tout. Racontez-moi un petit peu le schéma familial. J'ai été adoptée à l'âge de 8 mois. D'accord. Adoption plénière. Oui. On vous voit tout bébé. Ah oui. Elle est mignonne cette photo. Oui, ben voilà, j'ai été adoptée à cet âge-là. Vous avez été adoptée où ? En Polynésie, à Tahiti. D'accord. Et ma maman adoptive, c'est la maman biologique de Franck. De la première union de ma maman. D'accord. Donc, il y a une différence d'âge, en fait. 19 ans. Vous multipliez, vous cumulez les choses, ou hein ? Ça ne nous fait pas peur. Et alors, vous l'avez rencontrée immédiatement depuis votre plus jeune âge ? Vous avez grandi avec ce demi-frère à vos côtés ? Oui, il vivait avec son papa. Moi, mon papa adoptif était militaire, donc il vivait en Allemagne. D'accord. Donc, quand ils m'ont adoptée, on est tout de suite allés en Allemagne. Ma mère n'avait plus de contact avec... Donc, elle a eu trois enfants. D'accord. Mais elle n'avait contact qu'avec une de ses filles. D'accord. Mais vous connaissiez son existence ? Oui. D'accord. À quel âge vous avez rencontré, alors, ce Franck ? Je l'ai vu une fois. Je devais avoir 7 ans. Mais c'était succinct. Et on s'est vraiment rencontrés. J'avais 14 ans. Et lui, il avait quel âge, du coup ? Attendez. 33 ans. Il avait 33 ans et vous, 14 ans. Vous avez tout de suite posé un regard romantique sur lui ? Ah, pas du tout. Ah. Bon, ben voilà, Franck. Salut, Franck. Franck, Rosalie. Super. Et vous êtes passée à autre chose ? Rien de plus. Bon, alors, comment les choses ont évolué entre vous ? Bon, rien de spécial. Franck est gentil, sympathique. Et Franck me dit, écoute, je pars en vacances 15 jours. Je te propose de venir avec moi pour qu'on puisse faire connaissance. Mais tous les deux ? Voir au niveau familial. Non, il y avait ses... Ses enfants ? Ses enfants aussi. Il avait combien d'enfants à l'époque ? Deux. D'accord. Et il vous propose de venir 15 jours avec lui, avec ses enfants ? Oui, pour qu'on fasse connaissance. Un peu bizarre, non ? Pour tisser ce lien-là, justement, de... D'accord, de frères et sœurs. Oui. Vous êtes partie en Normandie 15 jours ? Oui. Comment ça se passe ? Rien de spécial. Alors, moi, j'étais une adolescente introvertie, donc je ne me montrais pas trop. J'aimais bien être isolée un peu. Voilà. Par contre, j'ai noué des liens avec ses enfants. La première semaine, super, on s'entend bien. Ils sont géniaux. Mais avec Franck, pas plus que ça, quoi. Bonjour, au revoir, on se croise, on mange ensemble. Et la deuxième semaine ? Eh bien, la deuxième semaine, Franck vient vers moi. On commence à discuter. Voilà. Longtemps. Ça dure des heures. On raconte un peu nos parcours, nos enfances, parce qu'on avait quand même la même mère, donc nos enfances. Et puis, au fil des jours qui se sont passés, à un moment donné, j'ai senti que ce n'était pas un lien fraternel que je ressentais. Mais vous aviez déjà eu un petit ami, parce que vous étiez toute jeunette, vous aviez 14 ans, vous aviez déjà eu un petit ami dans votre vie ? Bon, à des petits copains. Des petits flirts ? Oui, voilà. Rien de plus. D'accord. Et vous étiez en train de tomber amoureuse ? Alors, je ne notifiais pas ça, à l'époque, mais je me disais, c'est bizarre. Pas comme un frère ? Et lui, vous envoyez des signaux qui abondaient dans ce sens-là ? Non, il était gentil, mais enfin, non, rien de tout ça. Ça vous faisait peur de ressentir ça ? Ben, un peu, oui, quand même, parce que je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Alors, ce n'est pas par rapport au lien familial à cette époque-là. Je me dis quand même, il a 33 ans, il est vieux. Oui, c'est surtout son âge. Il a 14 ans, donc je me dis... Mais, en fait, du coup, je m'éloigne un peu, je prends des distances à ce moment-là. Vous en parlez à quelqu'un ? Non. Puis, un soir, Franck me dit, disons, je te sens loin de moi. Et cette phrase m'a fait dire, alors, si toi, tu ressens ça, ce n'est pas de la fraternité non plus. Mais comment on gère quand on sent que c'est quand même extrêmement tabou ? C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, votre lien familial direct. Mais c'est sûr. Et vous avez quand même la même maman. Et puis, la différence d'âge colossale. Et vous êtes plus que mineure, quoi. Oui. Donc, ça fait quand même énormément de tabou. Et ça pose énormément de questions. Qui va se lancer ? Vous allez vous lancer pendant ce voyage en Normandie ? Oui. Ça va vite ? Oui. Enfin, un soir, je lui ai fait un bisou. Pourquoi vous rigolez, Nadège ? Vous vous moquez de moi ? Parce que je... Absolument pas. Non, mais c'est marrant parce qu'à l'écouter, j'ai l'impression que c'est mon histoire, en fait, qui... Qui revient. Qui revient. Alors, qui s'est lancé, alors ? Moi, petit bisou simple. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais bon, il ne s'est pas débattu non plus. Mais on en a rediscuté. Alors, le lendemain, par contre, à l'issue de ce baiser, on était... Lui, comme moi, je pense, il y a eu un espèce de chaos intérieur. En se disant, waouh, alors, ok, j'ai des sentiments. Lui, ok, il a des sentiments. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que derrière ça, il y a deux enfants. Il y a nos familles. Ouais. Et... Et on culpabilise. On culpabilise, ouais. Et du coup... Vous avez commencé une relation concrète, après ? Alors, Franck me propose de venir passer un mois avec lui, pour qu'on essaye. Ça veut dire que là, il n'y a pas de... En Normandie ? Alors, chez lui. D'accord. Là, c'était chez lui, pour le coup. Pour carrément essayer une histoire d'amour ? Oui, pour voir si ça peut matcher, parce qu'en fin de compte, à ce moment-là, personne n'est au courant. Donc, on se dit, voilà, on essaye, et puis si ça ne marche pas, on n'a fait du mal à personne. Oui, je comprends. Mais si ça marche, ben... Est-ce que, parce que... Alors là, je tombe sur mes... Enfin, voilà, encore une fois, sans aucun jugement. Lui, dans l'histoire, c'est l'adulte, entre guillemets. Est-ce que lui, ne serait-ce qu'a été dérangé par votre âge, parce que c'était répréhensible par la loi ? Alors, lui, ce n'est pas tant l'âge, c'est plus le fait du demi-frère et sœur. Lui, ce qui ne le dérangeait pas, c'était le fait que vous ayez 14 ans, c'était plus le lien de parenté. Mais il savait qu'il y pouvait aller en prison pour ça ? Ah oui. Il en avait conscience. Ah oui. Mais l'amour était plus fort, en tout cas. On en avait conscience tous les deux de... On se lançait dans quelque chose de fou. Et la confiance était établie, alors, parce qu'en effet, de son côté, le risque était quand même très gros. Donc, il vous faisait confiance. Oui. Moi, je me souviens, quand je l'ai vue, je me suis dit, lui, ce sera le père de mes enfants. C'était une évidence. Pas le tonton ? Non. Non, c'était une évidence. C'est une phrase qui m'est passée comme ça par la tête. Et à ce moment-là, je me suis dit, on y va. Et qu'est-ce qui l'inspirait ? Qu'est-ce qui l'incarnait, alors, à cette époque, si vous vous souvenez de ce moment-là ? La stabilité, la paternité, la solidité. La protection. Comment s'est passé ce test, alors, ce test que vous avez passé ensemble ? Ben, le test, à la base, c'était un test pour voir si on était compatibles. Et puis, nos familles, enfin, on aurait fait après avec nos familles, sauf que nos familles, elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais pas quelque chose de fraternel. Et ma mère s'en est rendue compte. Et alors, vous lui avez expliqué que vous étiez amoureuse de lui ? Je lui ai dit oui. Il se passe quelque chose. Et elle a dit, je le savais. Elle m'a dit, écoute, tout de suite, elle m'a posé la question, est-ce qu'il est gentil avec toi ? Est-ce qu'il est prévenant ? Est-ce que... Dis donc, elle a été cool, hein. Quand vous avez vécu ensemble sous le même toit, là, ce fameux mois de test, tout a été naturel. C'était simple. Et donc, c'était un mois idyllique ? Non. C'était une lune de miel ou c'était quoi ? Non, c'était... Quelque part, on savait qu'il y avait quelque chose qui jouait d'important et pour l'un et pour l'autre. On savait qu'il y avait vraiment un vrai enjeu. Donc, tout de suite, il y avait des concessions et de l'un et de l'autre pour la vie ensemble. Voilà, il fallait supporter les petites choses. Tout de suite, on se met... On sent, quand on vous écoute, que derrière chaque mot, il y a le poids des décisions. Vous preniez quand même la responsabilité de... Enfin, voilà, vous preniez en compte vraiment la gravité de ce qui se passait. Vous n'avez jamais eu de problème avec la justice, alors, tous les deux ? Et si ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et si, du coup, ce qui se passe, donc, après ça, Franck propose à mes parents de me scolariser, donc, à côté de son domicile. Donc, mes parents acceptent parce que... Votre père, il le savait à ce moment-là ? Oui. Il a appris comment, lui ? On n'a pas parlé de lui ? Lui, il ne voulait pas trop... Il fermait les yeux, quoi ? Oui. Il ne s'opposait pas, mais il ne voulait pas qu'on lui en parle ? Oui, complètement. Donc, vous avez été scolarisé à côté du domicile de Franck ? Oui, tout à fait. Et vous avez commencé à vivre une vie de couple ? Oui. C'est-à-dire, vous sortiez du collège et vous retrouviez votre amoureux ? Oui. Accessoirement, demi-frère et 33 ans ? Oui. Mais vous en parliez à quelqu'un de cette situation ? Ou c'était totalement clandestin ? Non, c'était clandestin. Et alors, comment les ennuis avec la justice sont arrivés ? C'est-à-dire qu'aux yeux du collège, c'était mon demi-frère. Ben, quelques temps après la rentrée, je suis convoquée dans le bureau de la principale. Et quand j'arrive, il y a deux gendarmes dans le bureau qui me donnent une convocation. Ah ! À vous ? On ne me dit pas de... Oui. Parce que j'étais mineure et que j'habitais chez Franck. Et du coup, ils voulaient être sûres que je reçoive bien la convocation. Mais comment ils avaient été au courant ? Ça, c'est mystère et bulle de gomme. Même encore 18 ans après. Vous n'avez aucun soupçon ? Vous pensez que quelqu'un vous a dénoncé ? C'est quoi votre intuition ? Oui, forcément. Mais qui ? Ça peut être la famille, ça peut être les voisins, ça peut être... Il a été interrogé, lui ? Oui. Il a dit la vérité ? Oui, on a dit la vérité tous les deux. On n'a jamais menti sur notre relation. Donc après ça, il y a un juge des enfants qui est mis au courant. Je suis placée en foyer. Ah, vous êtes séparés ? Oui, on est séparés, je suis placée. Et je fugue. Après, tout le monde sait, je ne suis pas bien loin, je suis chez Franck. Et du coup... Et on vous récupère à chaque fois pour vous placer dans le foyer ? Oui. Mais c'était sans fin, cette histoire. Ça pouvait durer des... Et puis un jour, on en a eu un peu marre de ça. Et du coup, j'allais fêter mes 15 ans. Et je dis à Franck, moi, mes 15 ans dans le foyer, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai une copine qui doit fuguer, je vais aller avec elle. Et quand je sors du foyer, Franck est là. Je monte dans la voiture et il me dit, on va où tu veux. Donc vous êtes partie quoi ? C'est une cavale, en fait. Vous êtes partie en cavale, tous les deux. Pendant 17 jours. 17 jours ? Et vous êtes allée où pendant 17 jours ? La première chose qu'on a fait, on a été voir ses enfants. Alors là, il faut savoir qu'au moment où je monte dans la voiture, on va vivre, et on le sait, lui et moi, on va vivre comme si demain n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a conscience que la justice est derrière nous. On a conscience que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc tout va être intense. Et alors, ils ont ressemblé à quoi ces 17 jours ? Ils ont ressemblé à... Alors là, par contre, l'interdit est venu pimenter, par contre, pour les 17 jours. Parce que du coup, on vit tout plus fort. Mais vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Déjà, on changeait d'hôtel tous les jours, parce qu'il y avait quand même la justice derrière nous. On changeait de lieu tous les jours. Donc on a fait un peu le sud de la France, un peu les montagnes. Ça, c'était excitant, quoi. Il fallait se cacher, on en rigole. Aujourd'hui, je le vois comme ça, mais quand on y était, non. Là, c'était compliqué. Parce que derrière, on avait les amis, la famille qui appelaient. Vous êtes où ? Vous faites quoi ? Il y avait la machine judiciaire qui s'était mise en route. Mais alors, au bout de 17 jours, il s'est passé quoi ? Au bout de 17 jours, on se rend bien compte que de toute façon, il va falloir rentrer. Et puis, on n'a plus de sous. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et on sait que quand on va rentrer, on ne sait pas si on va se revoir ou on ne sait pas tout du moins quand. Et du coup, je repars dans mon foyer et Franck se rend à la gendarmerie de son domicile. Est-ce que vous me permettez qu'on accueille Franck ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de lui. Il doit trépigner en coulisses parce qu'il doit avoir envie de nous donner sa réaction et sa version de l'histoire. On accueille Franck tout de suite. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Me voici. Alors, c'est vous ? C'est moi. Je suis bien content d'être là. Je suis content d'écouter votre histoire. Pourquoi vous êtes content ? Vous avez envie de donner votre version ? C'était dur quand même. Très dur. Mais pas impossible. La preuve, on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, Franck ? Moi, le regard des gens m'a fait énormément de mal. Mais vous le comprenez, ce regard, Franck ? Oui, je le comprends, oui, tout à fait. Parce que dans cette histoire, c'était évidemment vous l'adulte. Oui, tout à fait. Donc, les regards négatifs étaient plutôt sur vous. L'âge de Rosalie faisait que, oui. Oui, l'âge faisait que c'était plutôt sur vous que les regards allaient se poser. Oui. Et ça, vous en avez beaucoup souffert ? Oui, beaucoup. Notamment quand votre histoire a été jugée, ça a été dur ? Non, là, quand ça a été jugé, j'ai été libéré. Parce que c'était au grand jour, maintenant, c'est pour ça ? Tout à fait. Donc, à quel moment vous en avez le plus souffert ? Se cacher, la famille, toutes ces choses-là m'ont blessé. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, Franck ? Est-ce que vous-même, vous vous êtes interrogé sur vous, et ça vous a fait peur d'être attiré par cette femme, cette jeune femme, toute jeune fille de 14 ans ? Est-ce que vous-même, vous avez culpabilisé de ressentir un début d'amour ? Tout à fait, oui. Ben, le petit bisou que Rosalie m'a fait, là, j'ai culpabilisé énormément. Vous avez essayé de retenir ces sentiments ? Non, parce que j'avais les mêmes. Ce bisou a tout fait. Pourtant, ce n'était pas un bisou normal. Mais il a tout fait. Ça a déclenché notre histoire. Une histoire d'amour qui dure depuis combien de temps ? 18 ans. 18 ans. 10 ans compliqués, et là, ça fait 8 ans qu'on vit bien. Alors, on s'est arrêté à un moment compliqué, c'est-à-dire le jugement, le tribunal. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc, votre famille se retrouve à témoigner. Qu'est-ce qui se passe après, alors ? Notre famille demande au juge de nous laisser tranquille. Ah, votre famille, finalement, se range derrière vous ? Le père de Rosalie, oui. Ah oui, c'est inattendu, parce qu'il ne voulait pas en entendre parler. Oui, mais en fait, les 17 jours ont effrayé tout le monde un peu, en se disant qu'ils vont faire n'importe quoi. Oui, donc ils se sont dit qu'on préfère les avoir là et bien plutôt que de les perdre, en fait. Tout à fait. Moi, j'avais le devoir de l'inscrire à l'école et l'alimentation, l'habillement. C'est difficile quand même d'avoir, c'est très paternel, de dire que vous avez le devoir de la mettre à l'école. Oui, c'est ce qu'ils nous demandent. C'est amoureux, quoi. Oui, oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après, alors ? Je tombe enceinte. Oh ! Non, non, mais je dis ça comme ça, hein. C'est parce que j'ai une pensée pour vos parents et la rapidité avec laquelle ça va. C'est-à-dire que je pense qu'elle a dû se dire qu'elle a 15 ans, elle est enceinte. Comment ils ont réagi ? Ah ben alors là, c'est chaos total. Là, ils coupent les ponts. Mais pour vous, ça a dû être déjà, avant même de penser à eux, pour vous, comment vous avez réagi, vous, à cette annonce ? À cette nouvelle ? Ben, on n'était pas bien. Non, on n'était pas bien du tout. Ça allait très vite, quand même. Ça allait très vite. Et c'était très compliqué. Et oui. Ben, c'est surtout que là, on n'avait plus le droit à l'erreur. Alors, il y a un enfant qui allait arriver, on n'avait plus le droit à l'erreur. Après, au point de vue santé, ça ne posait pas de problème, puisque vous n'avez pas de lien de sang. Tout à fait. Et d'un point de vue légal, vous aviez le droit d'avoir cet enfant ensemble. Vous deviez... Qui devenait qui par rapport à l'autre ? Enfin, par rapport à l'enfant ? Ouais, alors ça, ça s'est posé à l'époque qu'on a été voir un avocat et on avait le juge pour enfants qui nous suivait. Parce qu'en fait, vous êtes l'oncle. L'oncle ou le père. Et du coup, le juge nous a expliqué que légalement, on ne pourra pas reconnaître tous les deux notre enfant. Il n'y en aura toujours qu'un qui aura l'autorité parentale. Parce que le code civil n'accepte pas, en fait, d'avoir des enfants de frères et sœurs ou demi-frères, demi-sœurs. Et ça, c'était qui ? Qui a eu l'autorité, du coup, vous ? Franck. Franck ? Aujourd'hui, j'ai l'autorité parentale sur tous mes enfants. Mais pourquoi pas vous ? Parce que c'était plus simple. C'était plus simple. Enfin, de toute façon, s'il n'y avait pas eu tout ça, dans la logique des choses, le papa aurait porté le nom aussi. Ça ne m'aurait pas dérangée. Et puis, il y a eu tellement de frictions avec mes parents que mon père n'avait pas d'autorité sur ma fille. Il ne pouvait pas être connu en tant que grand-père. Ma mère, oui, mais pas mon père. Mais du coup, vous, sur le papier, vous êtes qui par rapport à ce premier enfant à l'époque ? Ben, légalement, je ne suis personne. C'est terrible pour une maman de savoir que sur les papiers, quand on vous-même, quand on doit récupérer un enfant quelque part et qu'on doit montrer sa pièce d'identité ou à l'école ? Au moment où on nous le dit, on n'a pas vraiment conscience de ce que ça implique. On va le découvrir au fur et à mesure de l'accompagnement de notre fille. Et alors, au bout de combien de temps les choses se sont apaisées un peu pour vous ? Voilà, bien dix ans après. C'est-à-dire que pendant dix ans, ça a été le tumulte, les eaux sombres que vous nous racontez ? Dix ans ! Mais pourquoi il s'est passé quoi ? Moi, j'en suis à quelques mois là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant dix ans ? Parce que vous avez le regard de la société, vous avez la famille, tout le monde, si vous voulez, là où on habitait, tout le monde connaissait notre histoire. Donc, tout le monde, c'est les mamans d'école. Ah, les fameuses mamans d'école. Où ma fille va aller dans cette école-là, donc forcément, la directrice est au courant. Et alors, la directrice vous accueille ? La directrice nous dit, moi, je vous attends au tournant, vous ne loupez pas. Ah ouais, donc, en fait, tout le monde va vouloir vous le faire payer, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. Vous avez d'autres enfants derrière ? Le deuxième va arriver six ans après Téina, avec un peu moins de tumulte, mais... C'est-à-dire qu'avant ça, il y avait beaucoup de conflits familiales et ça nous a empêché un petit peu de vivre les gens qu'on aimait. Et maintenant, mes parents sont décédés, ma sœur est décédée. C'est du temps qu'on a perdu dans les conflits. Et quand mon deuxième est arrivé, ma sœur est partie 17 jours après, l'arrivée de mon deuxième. Elle est partie... Elle est décédée ? C'est le grand regret de votre vie ? Oui, pour tous les deux, je crois. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Oui, c'est votre sœur à tous les deux. Vous n'avez pas fait la paix, en fait, avec elle avant son départ ? Très peu avant. Très peu. Très peu de temps avant. Donc quel temps gâchis, quoi. Oui, c'est fou parce que vous... Pendant cinq ans, je n'y ai pas parlé. Il y a beaucoup cinq ans. Ah oui, c'est très long, oui. Pourtant, à un moment donné, on a envie de s'incliner devant votre histoire et devant la... Oui, mais elle en forte tellement nos règles de la morale qu'il faut du temps. Moi, je peux comprendre votre famille, je peux comprendre la puissance de votre amour et je peux comprendre la famille à qui dit, nous, il nous faut du temps parce que... Mais si, je n'ai pas vu ma sœur, ce n'était pas forcément pour cette histoire. Ah, il y avait une autre histoire derrière. Ok, d'accord. Oui, parce qu'on entend quand même que votre mère, déjà, et votre père ont accepté que vous alliez loger chez Franck alors que vous aviez 14 ans, vous étiez encore au collège. Donc en fait, très vite quand même, ils ont accepté la situation. Ils n'ont pas tellement eu le choix. Oui, je pense qu'ils ne voulaient pas rentrer en conflit. Oui, ils ne voulaient pas vous perdre. Ils sentaient qu'il allait y avoir un conflit et malgré tout, il y a quand même eu un conflit qui s'est posé. Oui, puis ils pouvaient sentir peut-être des fragilités. Ils se disaient, tiens, finalement, elle est peut-être fragile. Peut-être qu'ils avaient peur aussi. En fait, c'est difficile parce que même sur les structures publiques ou la justice, voilà, on sent qu'il y a un besoin de protection. Et vous, vous, voilà, vous voulez mettre au grand jour votre amour et sa lutte. Derrière, c'est difficile de se dire, voilà, enfin maintenant, vous avez la paix, j'imagine. Comment vous vivez maintenant ? Ben, bien, enfin, ouais, nous, après, donc nous, on a quitté cette zone-là et... Vous êtes partie où ? En Polynésie. Ah bah, voilà. Vous avez combien d'enfants tous les deux ? Cinq. Cinq. Donc vous, vous avez sept enfants ? Moi, j'ai sept enfants, oui. Belle vie quand même, hein ? Sept enfants. Les voilà vos cinq amours. Oui, les cinq amours. Et alors, en Polynésie, ça s'est passé comment pour vous ? C'était plus pour retrouver mes origines, que je connaisse ma famille biologique, pour le coup. Et ça a été succinct, ça a été huit mois, voilà. Oui, mais dans lequel vous avez découvert un peu la liberté, vous êtes affranchie du regard des autres, parce que j'imagine qu'en arrivant là-bas, vous n'avez pas raconté votre histoire, quoi. Ça a été une petite pause de repos. Ça, et le but, c'était que Rosalie connaisse ses origines, sa vraie maman, ses frères. Ce qui a été le cas ? Oui. Oui, c'était le cas, oui. Et vous lui avez expliqué l'histoire avec Franck, votre mère biologique ? Oui. Elle a accepté ? Ils ne voyaient pas trop le problème, tant que j'étais bien. Oui. Parce que pour eux, j'étais leur enfant, même s'il y a eu l'adoption. Et ils connaissent votre histoire, vos enfants ? Ils connaissent tout de votre histoire ? Alors, aujourd'hui, la grande, oui. Les petits, non. Oui, Téna, on a préféré lui expliquer notre histoire pour pas que ça soit quelqu'un d'autre que nous. Donc, très jeune, on lui a expliqué. Oui. Oui, et puis il y a la culture du secret, aujourd'hui, on sait que c'est pas bon. Voilà. Elle est complètement folle, votre histoire. Et les petits, là, justement, je pense qu'on va leur parler un tout petit peu. Là, on a commencé à lui... On a commencé un petit peu. On a commencé à leur en parler. Et c'est assez fou parce que la première réaction, même Téna, c'était ça au début. C'était... Ah, ben, ça se voit pas que vous êtes demi-sarrés, ça. C'est mignon. Bon, en tout cas, votre histoire pose beaucoup de questions. Mais ce que je retiens surtout, c'est que ça fait 18 ans que vous êtes ensemble, que c'était donc un amour puissant. Et c'est terrible, d'ailleurs, d'avoir à justifier ça. Il est encore puissant. Il est encore puissant. Et ben, j'ai bien compris, et ça se voit. Et même, il le prouve, vos enfants. Regardez. Bonjour, papa, bonjour, maman. On fait cette vidéo pour vous dire qu'on vous aime. On vous remercie de tout ce que vous avez fait pour nous. Que vous êtes courageux. On est fiers de vous. Bisous. Bisous. On vous aime fort. Bisous. Fort, fort, fort. Fort, fort, fort. Bisous. Chambaud, hein ? Chambaud, ils sont beaux, vos enfants. Elle a quel âge, votre aînée ? 16 ans. Si elle vous dit demain qu'elle est tombée folle amoureuse d'un homme de 35 ans, vous réagissez comment ? Non, ça va, elle a des petits amoureux de son âge. Elle dit quand même, non, ça va, ça va. Elle a pas fait comme maman. Nadège, vous êtes tout sourire depuis tout à l'heure. Que vous inspire ce témoignage ? L'histoire, elle est belle, elle est forte. Et au-delà de tous les enjeux qu'ils peuvent y mettre là-dessous, là-derrière, je trouve ça super parce qu'ils ont surmonté tous ces obstacles ensemble et ils se sont donné les moyens de mener leur histoire jusqu'au bout. Et je les trouve merveilleux, mais vraiment merveilleux. Et je vous le souhaite que ça soit pas fini. Je trouve ça super. Merci beaucoup. Oui, bravo à tous les deux. Vous êtes tombée amoureuse de qui, vous, Nadège ? Moi, je suis tombée amoureuse de mon cousin. Dit-elle avec un grand sourire. Oh oui ! Je vous demande pas si vous venez du sud. Vous avez un bel accent. Un petit peu. Vous aviez quel âge à l'époque ? Alors à l'époque, j'avais 38 ans, puisque ça a commencé en 2014. Exactement. Vous l'avez rencontré comment, ce cousin ? Vous le connaissiez depuis votre jeunesse ? Absolument pas. J'en avais très brièvement entendu parler. Je savais qu'il existait, mais on ne s'était jamais vu, ni rencontré, ni eu au téléphone ou d'une manière autre. Pas du tout. Vous n'étiez pas avec quelqu'un, vous, à 38 ans ? J'étais en plein divorce. D'accord. Voilà, j'étais en pleine reconstruction de ma vie professionnelle et sentimentale. Et j'avais décidé de tirer le rideau de ma vie. Donc c'est quelque chose que je préparais depuis deux ans. Et non seulement j'étais en plein divorce, mais en plus, je venais de signer une rupture conventionnelle. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Ah oui, alors là, on était dans un changement radical. Une bonne crise de la quarantaine comme... Ah ben ça arrive souvent avant, la crise de la quarantaine. Ben écoutez, je pense, même si pour moi c'était un petit peu prématuré, mais je me suis dit, c'est là, c'est maintenant, j'y vais, je fonce. Et comme je suis quelqu'un qui fonce, tête baissée, je me suis dit, j'y vais. Donc j'obtiens donc cette rupture conventionnelle et je me suis dit, ben j'ai pas peur, je trouverai. J'y vais. J'y vais. Et puis ben, lors d'un événement familial accompagné d'une de mes tantes, je rencontre son cousin. Donc le cousin de ma tante, mais plus exactement le cousin de ma mère. Donc de fil en aiguille, on discute tous les deux. Il me demande ce que je fais dans la vie. Donc je lui explique un petit peu quel est mon parcours. Et là, il se rend compte quand même que, bon, il me faut quand même une petite main tendue. Il me propose de travailler avec lui. À cette époque... Dans quelle branche ? Alors, moi j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le milieu du luxe et de la beauté. Et là, je changeais radicalement de corps de métier. Là, j'acceptais un poste d'agent. Travaillais dans les lycées. Voilà, donc agent... De maintenance ? De maintenance. D'accord. Agent de service, exactement. Donc je savais que j'allais basculer dans un milieu qui m'était totalement inconnu. Oui, mais c'est ça qui vous excitait, parce que de votre caractère, vous vous êtes dit, allez, rien à voir, mais vas-y, quoi. J'ai pas peur, j'y vais. Après, il est vrai que c'est totalement différent du milieu d'où je venais, sans y mettre le moindre a priori. Mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Cette rupture conventionnelle mène à sa fin. Se passe deux semaines avant que je n'intègre l'établissement du cousin, que l'on va appeler Bernard, puisqu'il s'appelle Bernard. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on était très, très proches tous les deux. Avec Bernard ? Avec Bernard, puisque nous avions et nous avons une relation très fraternelle. D'accord. On sait que ça ne veut rien dire, la fraternité, attention. Présente. Et donc, il était très proche de moi, il m'a couvée comme sa propre fille, chose qu'il fait encore aujourd'hui. Et donc, un jour, moi, j'étais en pleine préparation du service et puis il est venu vers moi et je ne l'ai trouvé pas très, très bien. Alors, je lui ai demandé ce qu'il avait, j'ai écouté, qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, un petit peu abattu, il me dit, j'ai mon fils, Charles Aitmon, qui se sépare de sa compagne. Ok. Là, j'avais la tête dans le pain, c'est le cas de dire, et je me suis dit, bon, à force que l'on me parle de ce Charles Aitmon, à un moment, je vais devoir le connaître et le rencontrer. Et ça a fait tilt en vous ? Oui, oui, il y a eu quelque chose. Sans même l'avoir vu ? Sans même l'avoir vu. En photo, rien, vous ne l'avez déjà vu en photo. Donc, vous étiez dit qu'il n'était pas mal. Oui, il n'était pas mal. Par contre, il était tout ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire ? Parce que quand j'ai quitté mon mari, je m'étais un petit peu idéalisé le style d'homme que je voulais avoir dans ma vie. Et alors, vous vouliez quoi comme genre d'homme ? Déjà, ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il soit barbu. D'accord. Je ne voulais pas qu'il ait de lunettes. Je ne voulais pas qu'il soit fonctionnaire. Je ne voulais pas qu'il fume et je ne voulais pas qu'il aime le foot. Alors, on imagine que votre ex-mari était donc fonctionnaire, barbu, avec des lunettes et il aimait le foot. On l'embrasse. Alors, il n'aime pas le foot, il aime le rugby. Et là, je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, en tout cas, il correspondait, il était grand, barbu, avec des lunettes et il aimait le rugby. Tout, exactement. Et vous vous êtes dit, bon, allez, il n'est quand même pas mal. Tu peux faire entrave. On va voir. On va voir. Mais il n'était pas mal. Attendez, il venait de se séparer, il était en train de se séparer. On ne saute pas sur un homme qui vient de se séparer. Non, c'est surtout que je ne pouvais pas parce que j'étais moi-même en plein divorce et pas des moindres. Donc, je me suis dit, avant toute chose, c'était le cousin que je voulais rencontrer. C'était mon cousin. J'étais tellement fière de rencontrer ce cousin. Donc, au début, vous ne l'avez pas rencontré avec l'idée d'avoir une histoire. C'était juste le fils de Bernard qui était vachement sympa. C'était juste le fils de Bernard, exactement. Pardon, qui était très sympa. Je n'étais pas vraiment, à cette époque, dans l'optique de me mettre avec quelqu'un d'autre. Puisque j'essuyais quand même un divorce de 17 années. Oui, costaud. Ce qui n'était quand même pas rien. Mais je voulais quand même rencontrer le cousin. Alors, comment on fait pour rencontrer le cousin ? Vous avez dit à Bernard, organise un dîner, j'ai envie de rencontrer Charlie de Mont. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, je travaillais en cuisine, essentiellement dans ce milieu d'hommes. Et je savais que j'avais un collègue qui était avec moi, présent, qui avait en sa possession le numéro de téléphone de Charlie de Mont, puisqu'ils avaient été collègues quelques mois précédemment. Et donc, je me rapproche de ce collègue en question et je lui dis, écoute, est-ce que tu voudrais bien me donner le numéro de Charlie de Mont ? Oui, mais attendez, vous ne voulez pas rencontrer que le cousin ? On ne demande pas le numéro de téléphone d'un garçon. Non, mais on est d'accord. Non, mais là, on demande le numéro d'un garçon qu'on connaît. Elle pouvait attendre une réunion de famille. C'est donc qu'il y avait quand même baleine sous gravier, quoi. Non ? Justement... Ou une intuition, peut-être. Oui, je pense que je vais plus... Oui, je vais plus miser sur l'intuition, parce que je me suis dit, de toute façon, je ne me voyais pas aller vers Bernard. Il ne faut quand même pas oublier que c'était mon chef de service. Donc, il fallait faire la part des choses. Le boulot, c'est le boulot. Mais après, la vie de famille, elle était une fois que nous étions à l'extérieur. Donc, je ne me voyais pas, là, comme ça, de suite, demander le numéro de Charles Edmond. Bon, je me suis dit, non, non, je vais la jouer quand même plus fine. Vous avez envoyé un texto à Charles Edmond ? Oui, mais avant d'obtenir le numéro de téléphone, il m'a quand même fallu batailler auprès de ce collègue que j'ai quand même menacé d'enfermer dans un frigo tout un week-end. Vous étiez super motivée. D'une part, j'étais motivée, mais j'étais déterminée. Oui, mais donc, vous saviez que vous aviez déjà un crush sur ce garçon ? Il y a quelque chose, déjà, qui... La fameuse intuition. Je pense que j'avais une intuition peut-être un petit peu plus développée. Il fallait que je le rencontre. Il lui a envoyé quoi ? Là, il a croulé sous la menace, enfermé dans un frigo. Donc, il vous a donné le numéro, mais moi, je veux savoir quel texto vous avez envoyé à Charles Edmond ? Alors, j'ai quand même attendu quelques jours que la pression redescende, parce que je ne voulais pas non plus le brusquer. Et le week-end qui suivait, Charles Edmond, faisant du rugby à cette époque, était donc un match avec son papa, donc Bernard. Puis moi, j'étais installée tranquillement sur mon canapé. Je me suis dit, bon, mais là, maintenant, c'est bon, tu ne vas pas attendre sans c'est temps. Vas-y, t'envoies un message. Alors, pour moi, le message... Je m'attends au pire. Comment dire ? Non, non, il était des plus cordiales, sympathiques. Sauf qu'après, il a osé me dire qu'il avait interprété ce message de manière un petit peu trop... Tu faisais ta chaudasse. Vous faisiez votre chaudasse. Je faisais ta... Très bien, je voudrais qu'on accueille Charles Edmond, parce que lui, je crois qu'il se souvient très bien de ce premier texto. Voilà, Charles Edmond. Ah oui, il est grand, il est barbu, il a tes lunettes et il est pleurruti. Bonjour, Charles Edmond. Merci. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Elle raconte bien, hein ? Ça va, oui. Alors, c'était quoi ce SMS ? Parce que moi, je veux savoir pourquoi elle faisait sa chaudasse. Ce sont vos mots, je ne me permettrais pas. Alors, oui, oui, j'ai entendu ça, donc je ne me rappelle pas exactement de tous les termes. Mais effectivement, oui, j'ai eu une interprétation, parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout prêt à recevoir un message, entre guillemets, sérieux de quelqu'un... Enfin, d'une femme, en tout cas. Il était en train d'essuyer une rupture, donc forcément compliqué aussi. Donc, je m'attendais à tout, sauf à ce genre de message, en plus, en plein milieu d'un match, voilà, donc elle m'a fait louper tous les essais. Mais vous saviez ce qu'elle... Vous la connaissiez ? Non. Vous n'aviez pas entendu parler d'elle ? Alors, la seule... Juste Bernard, quoi. Par rapport au message, je ne savais pas de qui venait le message. Il disait quoi, ce message ? Arrêtez, vous nous faites trop languir, là. Non, mais de savoir, je sais que vous êtes à côté de votre papa, je crois que tu me vouvoyais dans le message. Oui, on se vouvoyait, puisque là, tout va bien. Oui, oui, vous êtes à côté de votre papa. Désolé de vous envoyer un message pendant le match, mais je meurs d'impatience de faire votre connaissance, etc. Ah oui, complètement, et puis j'y ai mis tout mon cœur, moi, enfin... Mais alors, il était signé, ce message, parce que... Oui, moi, je n'ose pas. Et c'était que c'était signé, quoi ? Oui, alors c'était signé Lily, la tigresse. Voilà, j'ai trouvé ça original. Non, mais là, ça fait pseudo de film érotique. C'était un peu... Ben oui, il a osé me dire ça après. Je lui ai dit, ah bon... Lily, la tigresse ? Oui, mais Nadège, en plus, aucun rapport avec Lily. Ben non. Vous seriez appelée Aurélie ou Lily ? Ben oui, mais bon, après, pour la petite histoire, il est vrai qu'à l'époque, je fréquentais de manière très amicale pas mal de rugbymans qui, à chaque fois, j'avais toujours des tenues pas du tout... Enfin, normales, peut-être un petit peu affriolantes, mais ils avaient décidé de me surnommer Lily, la tigresse. Et là, je me suis dit, des matchs de rugby, je ne sais pas, Charlotte, mon message, Lily, la tigresse. C'est culotté, quand même, hein ? Un petit peu. Mais alors, vous vous êtes dit, ça donne envie de rencontrer la dame ? Alors, pas moi. Non, pas sur le premier message. En plus, la manière dont c'était tourné, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est en train de... Oui, ça fait un peu psychomacité. Donc, il y a eu deux, trois échanges. Puis, au bout du troisième message, j'ai dit, bon, Lily, la tigresse, c'est bien mignon, mais moi, je veux savoir qui c'est qui m'envoie un message. Oui, parce que là, je sentais vraiment, dans le contenu de son SMS, qu'il voulait vraiment couper court, parce qu'il commençait vraiment à... Il s'est agacé. Donc, je me suis dit, bon, là, allez, calme-toi, détends-toi. Et bien, j'ai fini par lui dire, non, non, tout va très bien, je suis Nadege, ta cousine. Excuse-moi de te déranger. Ta cousine ? Ta cousine. C'est-à-dire que vous, le fait que ça soit votre cousin, ça ne posait aucun problème. Autoroute. Ben là, comme ça, totalement, ça glissait. Vous n'êtes même pas dit, mais non, on n'a pas une histoire d'amour avec son cousin. Je crois qu'on ne s'est pas posé de... À aucun moment, enfin moi, en tout cas, à aucun moment, je ne me suis posé de question. Non, pas Charlie. C'est-à-dire que du point de la genèse de tout ça jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question, on est cousin, cousine. Même des fois, ça nous fait bizarre quand on se présente à des amis ou même devant vous, on est en train de se dire, oui, c'est vrai, on est cousin, cousine. Oui, oui. On a complètement oublié. Alors, vous vous êtes rapprochée combien de fois ? Pardon, Florence. Sauf que pour vous, Nadege, c'était quand même... Elle lui dit, je suis ta cousine. Oui, voilà. Vous l'avez quand même mis, elle est en plein. Oui. Ça vous a permis d'ouvrir les portes. Donc, c'est vrai que là, de lui écrire, c'est ma cousine, je pense que pour moi, c'était aussi une façon ou une certaine forme de me rassurer et de me dire, de toute façon, c'est ton cousin, donc tu ne peux pas... Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Et puis, tu ne peux pas. Bon, alors, combien de temps après, vous vous êtes rapprochée ? Vraiment, concrètement. Le soir même, nous avons fait connaissance. On n'a pas conclu le soir même. Non, ça va trop vite, là. Non, le soir même. Alors, vous faites connaissance ? On a fait connaissance. Donc, Bernard m'invite chez lui. Donc, bon, j'ai été quand même à l'époque à une heure de Bordeaux. Et là, quand je reçois un SMS, « Écoute, tu te joins à nous. On se fait un petit dîner tous les trois. » Je suis déjà dans le taxi. Là, je crois que j'étais déjà dans la voiture. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Et donc, je suis arrivée là-bas. Donc, son papa, comme à ses habitudes, m'accueille toujours les bras grands ouverts. Et puis, j'arrive dans le salon. Et puis, au coin de la pièce, je vois cet homme grand, brun. Barbu, avec les lunettes, fonctionnaire. Et il fumait. Ça, je ne voulais pas. Et en fait, il a tourné la tête. Nos regards se sont croisés. La première chose que je me suis dit, c'était « Waouh, ça ne va pas être évident. » Parce qu'un mur de glace, pas du tout simple comme ça, dès le premier regard. Charlettemont est quelqu'un de très froid quand on ne le connaît pas. Mais il suffit qu'on gratte un peu. J'ai évolué quand même. J'ai évolué. Oui, évidemment. Alors, il va vous dire qu'il a évolué grâce à moi. Et évidemment, il fallait gratter. Voilà, il fallait gratter. C'est vrai que nous avons évolué ensemble. Donc, la soirée se passe de la manière la plus simple. J'ai envie de dire. Tu nous avais fait un bon petit repas. Oui, quelque chose de simple et convivial. Simple et convivial. Et puis, je pense que de par toutes ces émotions qui nous avaient submergées durant l'après-midi, lui, il s'endormit. Voilà. Il s'endormit sur le canapé. Ça, c'est classe. T'as l'impression que j'ai vu qu'il n'y a pas de tout ça. Il s'endort sur le canapé. Ça ne fait pas rêver, ça. On peut peut-être donner ce conseil à tous ceux qui nous regardent. Au premier rendez-vous, on ne s'endort pas sur le canapé. Parce qu'après, il y a le filet de... Ce n'est pas possible, quoi. Sauf que finalement, si. Parce que finalement, ce n'est pas si mal. Tu vois, tu ne comptes pas vraiment pour moi. Il y a un peu de challenge. Je me suis dit que c'est tous les faits que je lui fais. Bon. Du coup, je ne me suis pas du tout laissée démonter. Je finis la soirée avec son papa. Je rentre quand même chez moi à 4 heures du mat. Et puis, on espace quand même nos fréquences de SMS. Enfin, on ne savait pas trop, en fait. Moi, je ne savais pas, je ne savais plus. Mais j'avais très envie. Et de quelle manière ? Alors, dites-moi, quand est-ce que vous vous êtes rapprochée ? Alors, on s'est rapprochée. Il y a eu un week-end, encore une fois, lors d'un événement familial avec un autre cousin. Une cousinade, quoi. Une cousinade, voilà. Une forme de cousinade, mais vraiment en comité restreint. Là, il me fait connaître son petit garçon que je trouve évidemment beau. Et il est toujours aussi beau. Et là, il y avait des regards, il y avait des comportements, il y avait des gestes de tendresse qui, pour moi, ne trompaient pas. On devenait plus complice que de simples cousins. Oui. Et je pense qu'on ne voulait pas se l'avouer ouvertement. Mais on ressentait quand même qu'on se rapprochait. Mais je pense qu'on est peut-être un petit peu resté aussi, même si on n'avait pas grand-chose à faire du fait d'être cousin et cousine. Mais on s'est dit, bon, il y a quand même ces regards extérieurs, un petit peu. C'est un peu excitant. Il y a un côté excitant. Mais après, et puis les choses sont faites d'elles-mêmes, de toute façon. On n'a jamais rien forcé. Non, du tout. Et tout a suivi son cours. Alors, je ne suis pas adepte des forces supérieures ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose qui a fait que de l'instant où l'on s'est rencontrés, après, tout... Les planètes se sont alignées pour... Tout s'est fait petit à petit. Il n'y a pas eu de... Mais à la différence de toi, c'est que toi, tu le vivais bien parce que Charles-Éric-Mont est quelqu'un qui survit le tout. Moi, je serais peut-être plus l'inverse. Je vais me soucier du regard des autres et du jugement. Vous en avez souffert, le regard des autres sur votre histoire d'abord ? Qu'est-ce qu'on vous a dit qui a pu vous blesser ? Je vais y arriver. Particulièrement une tante à moi, donc cette tante qui m'avait accompagnée et qui, grâce à elle, j'ai envie de dire, ait rencontré son papa. Si je n'avais pas rencontré son papa, je ne l'aurais pas rencontré. Et cette tante n'a pas du tout accepté notre relation et aujourd'hui, elle m'a reniée. Vous en souffrez. Oui, c'était compliqué cette période. C'était un petit peu compliqué pour moi parce qu'à l'annonce de notre union, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a Bernard qui est en pole position de tout ça parce qu'il était spectateur de cette relation. Donc, c'était, encore une fois, je précise, mon chef de service. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on n'a pas vraiment osé s'avouer nos sentiments parce que le soir, on a vraiment franchi le cap. Il va falloir me raconter quand même. Oui, oui, non, mais on a plein de bonnes anecdotes, mais c'est vrai que par rapport à ça... C'était le soir de la cousinade ? Non, c'était trois semaines après. Il y a eu ce fameux soir de la cousinade où, bon, là, c'était une évidence, lui et moi, des regards, des gestes. Il s'en voulait parce qu'il avait raté la cuisson du rôti. Alors, ça, c'est mémorable. Et puis, alors, lui, s'il rate un truc, ça y est, il ne s'en remet pas. Oh, ça y est, j'ai pris un traitement, c'est bon. Et, en fait, on a laissé espacer un petit peu de temps et on s'est revus trois semaines après. Seuls. Ce fameux week-end... Chez mon père. Chez son père, non, nous n'étions toujours pas seuls. J'ai pas envie de vous voir un peu tous les deux. Mais si, mais... En fait, c'était... Je pense que ça aurait été compliqué. Enfin, compliqué, non, mais se dire, tiens, on va se voir juste tous les deux. Vous n'étiez pas prêts à ça. Oui, on avait... On n'osait pas encore franchir le... Oui, on n'essayait pas les choses. Alors, on ne sait pas c'est quoi... Mais donc, Bernard va se coucher. Voilà. Moi, j'occupe la chambre de Bernard. Lui, il avait sa chambre et puis... Et puis, on s'échange des messages. Et puis, on s'échange des messages. Et... Ah, mignon ! Chacun à côté du mur, quoi, un peu. Oui, c'était ça, en plus. C'est parce que les deux chambres, il n'y avait que le mur qui nous séparait. Ah, mais les deux chambres étaient atténantes. Et la petite anecdote, c'est que ce soir-là, il s'est mis à pleuvoir. Elle a pleuvoir énormément. Et Nadège, par contre, elle ne... Mais je ne le savais pas bien encore à l'époque, ne peut pas dormir sans boule-quiesse. Elle a peur de l'orage. Alors, oui, d'une part, elle a peur de l'orage. D'accord, elle ne peut pas dormir sans boule-quiesse. Voilà. Donc, moi, je lui dis, écoute la pluie tombée. Et je lui dis, je ne peux pas écouter la pluie tombée. Trois petits points. Mais moi, je ne m'étale pas parce que je n'avais pas besoin... Ce n'était pas hyper glamour d'aller dire qu'on dormait des boules-quiesse. Je suis d'accord. Non, pas vraiment. Ce n'était pas très glamour. Je me suis dit, là, tu vas t'abstenir de le dire le premier soir. Et je lui dis, je ne peux pas écouter la pluie tomber. Trois petits points. Il me dit, pourquoi ? Parce que je dors avec des boules-quiesse. Bon, là, c'était quand même assez drôle. Ah, ça, c'est cuit quand même. Et donc, il me dit, enlève-les. C'est de te détendre. Et on savait que, voilà, il n'y avait que ce mur qui nous séparait que j'avais... Mais qui a été rejoint de l'autre ? Eh bien, en fait, écoute, la pluie tombée s'est transformée en... Ben non, ce n'est pas la pluie que j'ai besoin d'écouter. Mais de quoi tu as besoin ? Ben, de toi, de ta présence. Tu veux que je vienne ? Viens. Ah, trop mignon ! Hyper mignon ! Et là, vous, en pyjama... Ah non, lui, il était complètement... Oui, donc, j'ai enfourché mon cheval blanc, le petit couloir. Et là, je suis resté bloqué quelques secondes devant la porte. Et je me suis dit, si je franchis cette porte... Ouais, ma vie bascule. Ma vie bascule. C'est là où on y est, on y est en plein dedans. Donc, il va y avoir quelque chose. Donc, là, il y a le côté psychologique d'ouvrir la porte. Mais là, physiquement, il fallait que je l'ouvre également. Puis, je me suis dit, bon, on vit qu'une fois, de toute façon. Donc, allons-y. Donc, j'ai ouvert la porte. Et là, je me suis transformé en petit garçon. Je me suis dit, voilà. Je suis arrivé dans la chambre. Ah, donc, ça n'a pas été les embrassades et l'amour passionnel immédiatement, en fait ? Oui, on a attendu cinq minutes, à peu près. Ah, d'accord. Ok, vous me rassurez. Cinq minutes après, cinq minutes après. Donc, du coup, je l'invite à se joindre à moi dans le lit. J'aime bien comment vous dites ça. Je l'invite, assieds-toi, je t'en prie. Je l'invite complètement. Non, non, mais c'est vrai. On ne l'imagine pas du tout comme ça, le « je t'invite à venir ». Et donc, il s'installe à côté de moi. Il était complètement paralysé, tétanisé. Il avait la trouille. Et c'est vrai, je le revois, il était comme ça. Et puis moi, j'ai quand même fait le premier pas. J'ai commencé à aller vers lui. Et puis là, je me suis dit, non, non, mais ne t'inquiète pas. C'est juste un câlin. Je crois que mon père n'a jamais battu aussi fort à ce moment-là. J'ai vu que son cœur allait lâcher. Et puis, j'ai relevé la tête. Il a baissé la tête. Et c'était parti. Et puis, nous avons écouté la pluie tomber ensemble. Ensemble. Après. Vous avez brûlé toutes les étapes, au final. On a brûlé toutes les étapes, sauf que pendant ces heures passées, tous les deux, Charlotte Mont m'a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Et puis, il m'a dit, il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Oui. C'était une période particulière pour tout le monde. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'on tombe amoureux. Mais c'était trop tard. Parce qu'on était déjà pris dans ce tourbillon des sentiments et même de l'amour. Parce que moi, j'ose dire que pour moi, ce fameux week-end de la cousinade, c'était une révélation. J'étais déjà très amoureuse. Quand on en a reparlé il n'y a pas longtemps. En fait, on s'est rendu compte que dès l'instant où on avait vu notre photo, au tout début. Donc moi, mon père avait une vieille cabine téléphonique. Donc pour avoir une photo de cette si jolie femme, bon, j'ai vu quelques pixels. Mais curieusement, à l'intérieur, il y a eu, ça y est, elle est libre. Et je crois que ça t'a fait à peu près la même chose. On s'est dit la même chose. Qu'est-ce que vous êtes ensemble tous les deux ? Six ans. Six ans. Combien de temps ? Six ans. C'est trop mignon un peu. Oui. Donc, l'on s'est dit, c'est trop tard. On est complètement tombé dans ce tourbillon de l'amour. Puisque notre thème aujourd'hui, c'est l'amour avec un membre de sa famille, c'est quand même votre cas. À part cette tante qui vous a renié et ça a été douloureux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moments où vous en souffrez encore de ce lien de parenté ? Où vous n'en avez plus rien à faire ? Genre, c'est du détail. Alors, grâce à Charlotte Mont, j'ai réussi à surmonter ce statut de cousin et cousine. Parce qu'il est vrai que durant les deux premières années, puisque notre relation, on l'a cachée pendant deux ans à ma famille. Là, je me suis dit, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Je sais que nous avons bravé les interdits, mais de quelle manière aborder le sujet ? Donc, moi, j'ai commencé à appeler mes sœurs, les unes après les autres. Et je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Moi, je suis amoureuse. Donc, sans savoir ce que j'allais leur dire. Parce qu'elles m'ont dit, ça y est, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore ? Parce que je suis la dernière, donc c'est vrai que je pars parfois un petit peu dans tous les sens. Et une de mes sœurs m'a dit, ça y est, qu'est-ce que tu vas me sortir encore ? Et je lui ai dit, je suis amoureuse de notre cousin, Charlotte Mont. Donc, je leur ai dit à toutes, si ça pose problème à l'une d'entre vous, ça sera votre problème. Mais pas le mien. Mais ça ne sera pas le mien, parce que mon choix se tourne vers l'amour que j'ai envers Charlotte Mont. Ça sera merci, au revoir d'être venu, mais ça sera terminé. Et elles ont accepté. Elles ont accepté. Et ce que je redoutais le plus, une fois que Bernard a accepté notre relation, et de toute façon, son fils ne lui en a pas laissé le choix. Il lui a dit, de toute façon, c'est Nadège. Je fais juste une petite parenthèse, parce que ce que vous avez dit en tout début d'émission, et ce que j'ai retenu également, c'est que finalement, dans nos histoires, je crois que ce qui va transparaître, c'est qu'on ne laisse pas le choix aux autres. C'est qu'ils ne sont pas capables. Si les gens ne sont pas capables de comprendre l'amour que l'on puisse supporter, tant pis frères, sœurs, cousins, cousines, je ne sais pas encore. Alors, tant pis, ayez un petit peu de compréhension. Si vous n'en avez pas, vous n'avez rien à faire dans notre vie. Passez votre chemin. Passez votre chemin et... Ça vous parle, ça, hein ? Énormément, quand même. Vous aussi ? On se reconnaît surtout, en fait. Ah, c'est vrai ? Oui. Sauf que, alors, vous êtes un cran encore plus proche de cousin, non ? Oui, on est cousin germain. Sa mère, c'est la sœur de ma mère. Donc là, c'est vraiment le cousin, clac, direct. Oui, c'est ça. Donc là, ça pose encore plus de problèmes moraux. C'est-à-dire que vous avez eu un regard sur vous qui a été encore plus compliqué à gérer ? Oui, de la famille, oui, mais après, on a tout de suite laissé passer, en fait. On a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de choses et d'audites. C'est-à-dire qu'on vous a tourné le dos ? Oui. Beaucoup ? Ben, pratiquement tout le monde, au final. Énormément. Toute votre famille vous attend ? Quasiment, quasiment. Il n'y a que mes parents, au final, qui nous parlent, c'est tout, au final. Pourquoi vous avez accepté ? Pardon, Florence. Mais il y a quand même deux interdits. D'ailleurs, vous, vous n'avez pas évoqué le sujet des enfants. Mais il y a l'interdit, en effet, moral. En fait, on ne fait pas ça en famille. Mais l'interdit pour qui ? C'est ça. Oui, oui. Il y a l'interdit pour qui ? Je pose le cadre. Et puis après, il y a la peur, souvent, de la part de la famille, de cette idée de faire des enfants dans un cadre congénital, avec les a priori qu'on peut avoir, les statistiques qui peuvent être connues là-dessus. Et donc, il y a deux types de réticences. Il y a une réticence où on a peur que, finalement, un enfant soit issu de l'union. J'avais aussi un petit peu peur du regard ou des propos que ma fille, qui est une adolescente, là, aujourd'hui, puisse porter sur notre relation. Et puis, en fait, Clémence... Non, il s'adapte mieux, les enfants. Elle le sait très, très bien adapter et, en fait, elle ne le voit même pas charlètement comme le cousin de maman. Elle le voit comme un petit beau-père, comme un confident, voilà, normalement. Il n'y a pas de... Ça la fait rire et puis, elle nous a dit, si vous vous aimez, c'est super. Vous avez grandi ensemble, du coup ? Non, pas du tout. On ne se connaissait pas, en fait. Ah, c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas des souvenirs d'enfance ensemble. Non, c'est ça. Vous vous êtes rencontrée quand vous aviez quel âge ? 20 ans, à peu près. J'avais 21 ans. Et comment ça se fait qu'on ne se rencontre pas quand il y a autant de proximité ? En fait, déjà, moi, je vivais en France. Lui, à l'époque, il vivait plus dans l'Est. Moi, je vivais dans l'Ouest. D'accord. En fait, tout simplement parce que, déjà, on a une différence d'âge. J'ai plus grandi avec mes cousines de mon âge, en fait. Et du coup, mon mari, il a grandi plus avec mes frères. Il a grandi avec mes frères. Mais moi, en fait, on ne se connaissait pas parce qu'après, pareil, nos parents, en fait, sa mère ne vivait pas en France. Oui, il y avait une distance physique. Voilà, en fait, il y avait la distance, en fait, qui fait que, du coup, j'ai vraiment appris son existence à 20 ans, en fait. Et alors, vous avez flashé sur lui ou ça s'est fait plus doucement que ça ? En fait, déjà, ma mère était venue chez moi un jour. Elle me dit, tiens, j'ai ton cousin Fernand qui est revenu habiter pas très loin d'ici. Alors, je fais mon cousin, je fais, ça veut dire le fils de ta sœur. Elle me fait oui. Mais je fais, je ne le connaissais pas. Je dis, je ne sais pas qui c'est. Je dis, pourtant, on est une très grande famille, quoi. Mais je dis, pour moi, je pensais connaître tous mes cousins et cousines, en fait. Donc, du coup, je fais, tu veux prendre contact avec ? Et toi, on me dit, oui, parce que ma mère le gardait tant petit. Ah, donc, ça lui faisait plaisir de voir ce que vous étiez devenue. Voilà. Et du coup, il avait grandi avec mon frère et ma mère le gardait beaucoup. Et c'est un petit qui allait aimer énormément. Donc, elle me disait tout le temps, il était super sage. J'aimerais bien le revoir. Voilà, j'aimerais vraiment le revoir. Il était adorable et tout. Et j'aimerais bien voir qu'est-ce qui devient vraiment tout ça. Et en fait, de là, on a commencé à se parler. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. En fait, je vous le dis tout de suite. Donc, du coup, en fait, j'ai dit, tu peux moi une photo de toi ? Et moi, je tombe une photo de moi, en fait. Et du coup, il m'a envoyé sa photo et j'ai ressenti quelque chose. Je ne peux pas le dire. Pour moi, c'était comme une évidence, en fait. Je me disais, j'ai l'impression que c'est lui. Et donc, du coup, on commence à s'écrire un petit peu. Et plus on s'écrit, plus je me dis... C'est lui. Oui, c'est ça, en fait. Et après, on commence à s'appeler rien qu'au téléphone. Et du coup, après, je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas. Je me suis dit, c'est mon cousin. Oui, c'est compliqué. Oui, là, je ne peux pas. Du coup, j'ai essayé de mettre mes distances, en fait. J'ai dit, je ne lui réponds plus, je n'écris plus. Je pense qu'un moment donné, il va passer autre chose. Il va dire, c'est bon, ma cousine ne répond plus. Je laisse tomber, en fait. Et en fait, je n'ai pas réussi. Je n'y arrivais pas. Fallait que je lui réponde. Fallait que je lui écrive. C'était plus fort que moi, en fait. Déjà, à l'époque, je parlais beaucoup à une de mes cousines au téléphone. On s'écrivait tout le temps. Et on se téléphonait tous les soirs, en fait. On était au téléphone pratiquement toute la nuit. Et du jour au lendemain, je ne commence plus à appeler ma cousine. Parce que je téléphonais avec Fernand, du coup. Et donc, ma cousine, elle me dit, oui, c'est bizarre que tu ne m'appelles plus trop. Je lui ai dit, écoute, j'ai eu contact des nouvelles de Fernand. Elle me dit, c'est bizarre. Elle me dit, c'est pour ça que tu ne m'appelles plus. Elle me dit, je te trouve bizarre. Et là, elle se doutait déjà quelque chose, en fait. Et là, en fait, il n'y avait rien entre nous. Et là, les histoires, en fait, elles ont déjà commencé. Alors que vous n'étiez pas rencontrées. On ne s'est même pas rencontrées. On se parlait juste comme ça. Et là, les histoires, ça a commencé. Ça s'appelle le fantasme, quand même. Oui, mais c'est... Il n'y a pas d'amour sans fantasme. En fait, il faut fantasmer l'autre. Mais c'est ça. Vous l'avez fantasmé avant même de le rencontrer. Oui, c'est ça. Alors que d'habitude, je ne suis pas comme ça du tout. Et du coup, ça a commencé à faire des histoires. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se passe quelque chose entre vous deux, ça faisait déjà des histoires dans la famille. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle n'écrivait plus... Moi, je n'étais pas au courant. Voilà, c'est ça. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça, justement. Non, toi, tu n'étais pas au courant. Je ne lui avais pas dit, en fait. C'est-à-dire que ça a été radical à partir du moment où vous avez annoncé que vous étiez ensemble ? Le jour, ils ont su qu'on était ensemble. Oui, pratiquement. Sérieux ? Terminé. Oui, c'est ça. Votre mère ? Vos deux mères ? Non, non. À part la mienne, parce que ma mère, elle a tout de suite accepté. D'accord. Parce que, en fait, ma mère a se douté. Et, en fait, du coup, un jour, elle vient chez moi et je lui dis, avant qu'on se rencontre, il n'était pas encore venu ni rien, et je lui dis, j'ai l'impression de ressentir quelque chose pour faire non. Je lui dis clairement. Et là, elle me dit, je me suis doutée, en fait. Et elle me dit, si tu es heureuse, vas-y, quoi. Alors, vous ne l'aviez pas encore vu ? Je ne l'avais pas encore vu. Moi, je n'avais rien pour elle, parce que moi, c'était ma cousine. Moi, ça restait ma cousine, quoi. J'étais content de l'appeler. Oui, c'est sur le coup, toi, oui. J'ai écrit, mais c'est ma cousine. Ah, vous, vous, pour le coup, vous n'étiez pas encore en mode love ? C'est ma cousine, ça s'arrête, là. Ah, oui, bien sûr. Parc'elle, elle était déjà moitié amoureuse. Si vous étiez content de recréer un lien, vous arriviez dans cette ville ? Alors, à quel moment vous êtes tombé amoureux, vous, Fernand ? Elle m'a proposé de passer une semaine à la maison. Donc, on sait qu'elle a une date, au bout d'un mois. Oui, au bout d'un mois, c'est ça. Au bout d'un mois. Et quand je suis arrivée, ben... En fait, c'était une évidence tout de suite, en fait. Vous êtes tombé amoureuse. Elle a ouvert la porte, j'ai dit, bon, c'est bon, quoi. Et là, vous allez attendre combien de temps avant de le dire à vos familles que vous étiez amoureux ? En fait, on ne l'a pas dit nous, en fait. En fait, on ne l'a pas dit nous-mêmes. Ça s'est dit tout de suite. En fait, parce que par rapport à la cousine, tout ça, en fait, ça a pris de l'ampleur, en fait. Oui, tout le monde le savait avant même que vous, vous l'achiez. Comme elle savait qu'elle avait un béguin pour moi, et qu'il savait que j'allais arriver... Parce qu'en fait, on l'avait dit qu'il allait venir chez moi, donc voilà. Ils ont conclu que c'est bon, c'est un couple. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, finalement, on vous a marié avant même que vous le fassiez. Voilà, c'est ça, en fait, oui. Mais cette famille, aujourd'hui, vous l'avez sacrifiée sur l'autel de votre amour ? C'est-à-dire qu'il vous manque ? Surtout que moi, je ne l'ai côtoyé déjà pas avant. Oui, tu ne l'ai côtoyé pas trop. Ah d'accord. Donc, vous, ce n'est pas finalement un gros deuil. Du coup, je me dis que je n'ai rien perdu. Je m'en fiche complètement, en fait. Et vous ? Moi, j'étais très proche de mes cousines, de mes tantes. J'étais très, très proche. Surtout, j'étais très proche plus de mes cousines, quand même. On s'appelait tout le temps. Donc, c'est vrai que, sur le coup, quand ils m'ont tourné le dos comme ça, j'ai trouvé ça un peu... Et tout à l'heure, vous disiez, mon mari, vous êtes marié. Oui, on s'est marié. Légalement, c'est possible de se marier. Oui, c'est pas la preuve. Bien sûr. Mais qui est venu à votre mariage ? Les deux témoins. C'est tout. C'est tout. Ça suffit. Et c'était très compliqué de se marier parce qu'on s'est opposé à notre mariage. On s'est opposé en plus à notre mariage. Quand les bons ont été publiés, on s'est opposé au mariage. Donc, on pose la date du mariage. Et un bonjour, on se fait un coup de fond de la mairie. De la mairie, oui. Ils disent, voilà, il faut qu'on vous voie, c'est important. Et là, de là, un membre de la famille s'est opposé à votre mariage. Oh là là là. Donc, du coup, sur le coup, on s'est dit, on ne pourra peut-être pas se marier. Alors, du coup, ils ont décalé les dates. Plusieurs fois. Plusieurs fois, on l'a décalé. Et après, ils nous ont clairement dit que là, ils ne peuvent plus décaler. S'il y a des cales, on ne pouvait plus se marier, c'était fini, c'était trop tard. Donc, vous avez fini par pouvoir vous marier. On a calé une date. C'est secret, quoi. Et en fait, entre guillemets, on ne l'a dit à personne, en fait. Là, on a fait ça secret. Ah oui, vous avez dû vous marier en catimini. Voilà, c'est ça, on ne l'a dit à personne. C'est combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ? Bientôt six ans. Vous avez des enfants ? Oui, trois. Mais cette histoire, au-delà de cette notion de cousin, elle est aussi très forte sur le lien, cette connexion préalable à votre première rencontre. En fait, votre mère, elle a fait un peu le lit aussi, parce qu'en vous disant, cet enfant, je l'adorais, etc. Vous, finalement, vous étiez dans un climat de confiance. Oui, c'est ça. Par contre, c'est ça, oui. Parce que dès qu'il est venu déjà la première fois, et quand on a commencé à se parler, j'avais tout de suite confiance en lui, en fait. Malgré qu'on ne se connaissait pas, parce que pour moi, c'était un inconnu, j'avais tout de suite confiance en lui, parce que par rapport à ce que disait, entre guillemets, quand même ma mère, ça et tout. Et donc, moi, oui, j'avais confiance en lui tout de suite. Oui, c'est ça. Et donc, vous, la deuxième chose incroyable dans cette histoire, c'est que quand vous avez ouvert la porte, l'évidence est tombée aussi. C'est ça. C'est la force de l'amour qui est absolument incroyable dans ces trois histoires. Mais moi, dès que j'ai commencé à lui parler dès le début, et pourtant, comme je dis, je n'ai jamais ressenti ça, pour moi, je me suis dit, vu que ce soit l'homme de ma vie, pour moi, je savais que c'était lui. Je ne peux pas l'expliquer. Cette émission est aussi tournée vers ceux qui nous regardent. Et s'il y avait des cousins, des amoureux, des demi-frères et sœurs qui nous regardent et qui se disent, si lui, il a le courage, si lui, il a osé affronter le monde et la morale, vous auriez envie de leur dire quoi, à ces amoureux-là ? Allez-y, allez-y, tout simplement. Il ne faut pas s'occuper des regards des autres. Personne n'a le droit de juger. Au nom de qui, au nom de quoi, c'est ça. On se l'interdit, finalement. Ils sont qui pour nous l'interdire ? Je crois qu'on se dirige vers des générations qui, on le voit, nous, en travaillant dans des lycées avec les adolescents, qui, plus ça va, et moins ils en ont offert quelque chose du regard des autres. Nous, on a, par exemple, avec mon père, où rien que nos grands-pères avaient encore cette éducation, on va dire, vieille école, où, quand on se marie, on reste toute la vie mariés, même si on a une vie plus que passable. Donc voilà. Ou, par exemple, d'où le sujet de l'émission d'aujourd'hui, si on est cousin-cousine, surtout pas. C'est interdit, c'est pas bien. Mais comme on voulait le dire, mais qui a mis cette règle-là ? Il n'y a pas de règle en amour, il ne me semble pas. Je ne pense pas qu'il y ait de code de l'amour. L'amour peut tout. Voilà, allons-y. Voilà, l'amour peut tout. À la conclusion. Merci à tous, en tout cas, d'avoir partagé vos belles histoires avec nous. Merci de votre confiance. C'est une émission où on ne juge personne. On écoute, on comprend et on avance. Merci à tous, en tout cas. Je vous rappelle que demain, on se retrouve à 13h50 pour fêter ensemble la 500e de Ça commence aujourd'hui. 500 heures de partage, d'émotions et de belles histoires. Demain, rendez-vous avec une émission un peu spéciale qu'on vous concocte, vous verrez. Merci à tous. Bon après-midi sur France 2. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi venez célébrer avec nous notre 500e émission. Depuis votre premier passage dans Ça commence aujourd'hui, votre vie a totalement changé. En regardant l'émission, vous avez retrouvé un être cher, perdu de vue depuis des années et vous voudriez lui faire une surprise sur notre plateau. Vous avez découvert l'un de nos invités à l'antenne et vous avez noué une relation très forte, amicale ou même amoureuse. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.